On commence à avoir plus de popularité. Oui, avec un peu plus de monde comme ça ici. Le monde, ils répondent maintenant. Avant, ils étaient ignorés. Ils ne veulent pas savoir ce que se passe. Maintenant, ils ne peuvent pas. Mais il faut le moins possible répondre aux gens. Moi, je dis que quelqu'un qui n'est pas capable de descendre de sa voiture pour parler, ça ne vaut pas la peine parce que c'est comme, déjà, il a un mur entre nous deux, la voiture. Quelqu'un veut vraiment parler, qu'ils viennent et qu'ils parlent. Ils sont venus, les deux, ils ont raté leur voiture, ils sont sortis pour me parler. Oui, mais ils doivent parler. Nous, on est ici pour la pétition. On n'est pas ici pour parler de cinq hommes. C'est ça qu'on veut. Si tu n'es pas d'accord de signer, signe pas. Alors, on ne va pas m'embarquer en train de parler. Moi, je veux. Parce qu'ils nous font perdre notre temps. Oui, oui, il va comprendre. Bon, si toi t'as beaucoup de temps… Et aussi, il n'y a pas d'autre monde avec qui on parle à un moment. Non, je sais, je sais. Mais on ne peut pas non plus sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Oui, un peu. Je veux dire, on essaie de les éduquer. Oui, un peu. Un peu, un peu. Mais je ne pense pas. Moi, je peux. Parce qu'entre les Juifs, ça se peut. Moi, je lui ai parlé bien. Et en dernier, ils nous ont dit qu'on n'avait pas d'âme. Ils nous ont dit des bêtises. Alors, à quoi ça sert de parler à des gens qui ne veulent pas… Ils ne sont pas ouverts d'esprit. Parce qu'il n'y a pas de choix. En fait, parce qu'il n'y a pas de choix. Bon, mais t'es trop gentille. Parce que moi, je suis venue pour la petition. Je suis venue pour la vigile. Mais je ne parlerai pas avec des gens qui veulent rester ignorants. Avec le café, ça fait la différence, hein? Oh, beaucoup mieux. Mais, mais, comment ça se fait? Oui, je sens la chaleur de mon tombeka encore. Oui, oui. C'est ça. Ça chauffe tout le corps. En quelques minutes, on part en Valais. Par la petite, on va pour un restaurant indien au coin de métro. Je vais manger un restaurant, c'est un petit restaurant. C'est un autre truc dans un restaurant indien. Merci. À côté du métro, il y a un bon thé de chaleur. Je ne sais pas en Ypres. Je parle pas en Ypres. Je parle Yédisch. Yédisch, on est Yédisch. Quoi? Ah, là, ok. Dankeschön. Dankeschön. Euh, non. Ça, c'est allemand. Oui, comment on dit merci en Yédisch? Engedank. Engedank. 8 minutes encore, ok? Engedank. Donc, chaque dimanche? Oui, oui, oui. À la même heure? Oui. Une heure et quatre heures. Parce qu'ici, ils commencent... Ça va durer, hein, cette génocide. Oui, oui. Pour acheter des sandwichs, j'avais le full-offord. Ils m'ont pas laissé rentrer. Ils m'ont empêché les gardiens de rentrer. Il y a 5 policiers qui sont venus pour Sandra. Ils m'ont emmené plusieurs policiers. Oui, 5 policiers. Ils m'ont emmené plusieurs. Ils m'ont emmené plusieurs. Ils m'ont emmené plusieurs ? Oui. 5 policiers. 5. 5. 5. Ok, ok. Non, c'est pas vrai, c'est une vidéo ! Non, c'est ce que j'ai dit, c'est comme le président, c'est grave, il a menti. Alors, les policiers sont partis. Ils sont partis parce que je pourrais le prouver à la cour, j'ai une vidéo. Je peux le prouver. Le policier a dit que vous avez dit des problèmes, je n'ai pas l'habitude. Non, mon ami, comment je peux faire des problèmes ? Tu connais, tu m'as l'impression. Là, il a cliqué. Parce qu'il dit qu'il y a des caméras. Moi, je peux lui dire dans ma tête qu'il y a des caméras. Il y a des caméras qui sont en train de se faire. Il y a des caméras qui sont en train de se faire. Tu n'es pas capable de prendre ça, si tu prends sa personnelle et toute froide là, et bien pas ici. Quand vous appelez vos amis, dites-leur qu'il faut être très, très... C'est rendu qu'ils disent que le drapeau palestinien, c'est Hamas, mais c'est... C'est vrai, c'est vrai. Parce que Hamas porte le drapeau sur l'uniforme. C'est simple, très simple de le faire. C'est-à-dire réduire un peuple et le traiter de Hamas. Hamas, c'est pas... on appelle Chine, je veux dire... C'est un, une organisation. Il y en a plein par minute. C'est ça. Oui, c'était pas seulement Hamas qui a lutté le 7 octobre aussi. C'était le djihad islamique et le PFLP. Trois. Trois organismes. Oui. Le djihad. Le djihad. Le djihad. Le djihad. Le djihad. Le PFLP. Le PFLP. Trop populaire pour la libération de la Palestine. On est mieux que nous. Mais, mais aussi il y a des monde qui sont venus, des civils qui sont venus après Hamas. Qui sont venus pour voler des choses, pour faire n'importe quoi. On ne sait pas ce qu'ils sont faits. Oui, on les a mis. Alors, c'est possible qu'il y ait des crimes. Mais, pas pour Hamas. Et pas beaucoup. Oui, oui. Ses bras sont cassés. Toutes les journées, oui. C'était un don. Un soporteur qui a vu que j'étais ici seul et sans sécurité. Alors, il me donnait ça pour avoir une sécurité. Parce que ça, c'est comme la police. Oui. Ah, oui. Ils ont ça dans l'État. Vous savez quoi? Hier, dans la manifestation, j'avais donné le trac à quelqu'un. Il m'a dit, la Palestine va sauver le monde. Ben oui, ben oui. La Palestine. Je crois en ça. Je crois en ça. Si on défend la Palestine, la Palestine va libérer le monde de tout ça. Oui. Le mal qu'il y a sur Terre. Le mal qu'il y a sur Terre. Oui. Incroyable. Il a commencé avec la dernière guerre, là. Oui. Alors moi, je pense qu'il est très optimiste. Oui. Mais il faut vraiment qu'il y ait plus de pression. Sinon... C'est la boule de neige, ma chère Sandra. La boule de neige. Je vais commencer à penser que c'est vrai votre histoire de boule de neige. C'est pas... Attends. Comment on appelle ça le... C'est la boule de neige. C'est la boule de neige. C'est ça. Et ça devient une avalanche. C'est ça. Et ça devient une avalanche. Une avalanche. Tu as lu dans mes pensées. Oui. Ça va venir. Un jour, ça va venir. Oui. La paix dans le monde, c'est pas facile. Il y a des intérêts, il y a des... Il y a des fabricants d'armes. Je sais. Je suis en train de faire une révolution juive interne. Je sais. Je sais. C'est pas facile. C'est ce que j'ai dit à l'autre gars. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il a fermé sa tête. Oui. Tu vois comme il fait répéter la même chose encore. Ah oui, la même cassette. Oui. Il ne sait pas faire autre chose. C'est de la propagande. Oui. Moi j'ai pitié pour lui. Parce qu'il est induit en erreur. Oui. Parce qu'il veut croire les histoires de horreur. Oui. Parce qu'il veut faire justifier une génocide. Il veut justifier ce qui se passe. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il ne croit pas vraiment. Il répète juste des mensonges. Oui. Ils sont habitués avec ça. Qui est le top des liens ? Netanyahu. Oui. Le grand lier. Oui. Oui. C'est un grand monteur. C'est un grand monteur. C'est un grand monteur. Mais il... C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Il fait la guerre pour rester dans le pouvoir. Oui. Il est un fasciste. Un fasciste. Oui. Comment on dit ? Il a déclaré l'État israélien, l'État juif. Oui. Et il dit que c'est démocratie. Le chauvet national. Il dit que c'est démocratie. C'est la seule démocratie du Nord-Ouest. Pourquoi ? Vous n'avez pas des citoyens arabes dans l'État ? Pourquoi il a dit que c'est un pays arabes ? Alors, qu'est-ce que les arabes ? Ils ne sont pas citoyens ? Il ne compte pas. Les drouzes étaient fâchés après ça. Les drouzes qui pensaient toujours qu'ils étaient des Israéliens et tout cela. Après, ils se disaient, quoi ? On n'a pas d'Israéliens ? On n'est pas citoyens. On est des Jews. On est des Jews ici. Oui. Alors, ça a changé les choses. Ah, il est quatre heures. Ok. Ok, on y va. La prochaine fois, on va aller au restaurant. D'accord ? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si Dieu le veut.